pouvoir t'envoyer quelque chose, on te dit la vie est chère au pays, on te dit la vie est chère au pays, tu fais comment, tu es ici, tu es à l'étranger, c'est pas pareil lorsque tu es au pays, au pays tu peux grouiller, grouiller comme on le dit au pays, tu peux grouiller, grouiller pour pouvoir obtenir quelque chose, mais ici, surtout pour ceux qui sont dans des pays où lorsque tu es étudiant, tu ne peux pas travailler, c'est compliqué de pouvoir avoir de l'argent, c'est compliqué, c'est sur les parents qu'on compte. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va, ça fait vraiment un moment que je n'ai pas eu à faire de vidéos, c'était pour des raisons personnelles, ok. Aujourd'hui, nous n'allons pas tourner sous le pot, nous allons parler d'une situation qui se passe actuellement dans mon pays, en Côte d'Ivoire, qui est sous la toile actuellement. La chéreté de la vie, eh bien oui, la chéreté de la vie, lorsque ça touche tout le monde, même ceux qui sont en dehors de leur pays, il faut aussi en en parler. Je pense que nous aussi, nous avons nos mots à dire, nous jeunes surtout, parce que nous seulement, on est toujours impliqués dans tout. Et je pense que, ce que j'aurais à dire aujourd'hui, ça pourrait toucher, peut-être quelqu'un, de surcroître nos parents qui sont dans le gouvernement, afin de pouvoir alléger un peu les tâches de nos parents, pour nos parents démunis, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin à ce que tout puisse se calmer, un peu, pour tout puisse avoir un peu à manger. Actuellement sur les réseaux sociaux, comme je le disais, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est de mon pays que je vais parler, généralement c'est de la jeunesse que je parle, mais aujourd'hui c'est de mon pays que je vais parler. Il est important souvent de parler un peu de plusieurs sujets, mais qui sont toujours en relation avec la jeunesse. Parce que moi, dans mes vidéos, c'est plus la jeunesse que je tâque, pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour notre Afrique. Et bien, je pense que, concernant la situation qui se passe actuellement au pays, je trouve que le gouvernement est un peu exagé au niveau des denrées, des taxes, des prix, sur les denrées alimentées, sur toutes sortes de business, même que l'homme voudrait faire, même sur le pays, ce n'est pas possible. Actuellement, il y a le riz, il y a l'huile, il y a toutes sortes de denrées alimentées, qui ne sont même pas accessibles par la population ivoirienne actuellement. Tantôt, on nous parle d'un taux incroyable au niveau du PIB, tantôt on nous dit qu'Abidjan est une ville prospère, une ville où tout le monde s'épanouit, mais les gens souffrent, et on le voit sous les vidéos sociaux. Et lorsque ça touche le pays, lorsque ça touche nos parents qui sont au pays, nous autres qui sommes à l'étranger, qui dépendons de nos parents, nous autres qui sommes à l'étranger, dont nos parents dépendent de nous, nous autres qui voudrons essayer de faire des business au pays, et que nous n'arrivons pas, parce qu'il y a des taxes passées, il y a des trucs passés, il y a des augmentations par là. Mais, je me demande même, quand est-ce qu'on pourrait être prêt de pouvoir faire des business ou d'entreprendre au pays? Parce que très souvent, tu es là, tu as déjà fait un bilan sur les dépenses que tu auras fait pour un business que tu veux déposer au pays. Mais, la personne avec qui tu veux faire ce pays, il t'en donne une liste de trucs pas possibles où tout a augmenté. Du coup, tu as ici, tu te demandes si la personne même n'essaie pas de prendre quelque chose à naquer du genre sur, en fait, le bilan du business que vous devez mettre en place, tous deux. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que tout a augmenté au niveau du pays. Tout a augmenté. Et ça agit sur nous qui sommes aussi à l'étranger. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Ça agit sur nous qui sommes au niveau de la diaspora. Ce n'est pas croyable, en fait. Tu appelles un peu les parents, c'est chaud sur toi ici pour pouvoir t'envoyer quelque chose. On te dit, la vie est chère au pays. On te dit, la vie est chère au pays. Tu fais comment? Tu es ici, tu es à l'étranger. Ce n'est pas pareil lorsque tu es au pays. Au pays, tu peux grouiller, grouiller comme on le dit au pays. Tu peux grouiller, grouiller pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais ici, surtout pour ceux qui sont dans des pays où lorsque tu es étudiant, tu ne peux pas travailler. C'est compliqué de pouvoir avoir de l'argent. C'est compliqué. C'est sur les parents qu'on compte. Mais même ceux-mêmes qui sont au niveau des cocodilles, ils pleurent. Les gens de Yopo, ils pleurent. Les gens de Trèche-Bi pleurent. Tout le monde pleure. Bon, là, nous, maintenant, ils sont à l'étranger. On fait comment? Pour ceux, par exemple, qui envoient de l'argent, pour nous, comme ça, pour ceux-là qui envoient de l'argent aux parents très souvent, qui sont de la diaspora dans les pays où ils arrivent quand même à s'en sortir, qui envoient de l'argent au pays. Ce que même tu avais l'habitude d'envoyer au pays, aux parents, ça ne leur suffit plus. Parce que même, avec simplement, en aérien des temps 15 000, il peut même finir ça même en un jour, deux jours. Et il va t'appeler encore, il te dit qu'il n'y a plus d'argent, il faudrait que tu envoies de l'argent. Du coup, ça agit beaucoup sur la diaspora. Ça agit beaucoup sur les enfants qui se trouvent à l'extérieur et qui envoient de l'argent à leurs parents au pays. En fait, ça ne peut pas continuer ainsi, en fait. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut bien que le gouvernement qui dit tout le temps que il y a, comment on dit ça, il y a, l'argent circule au niveau du pays. Mais l'argent même qui circule, que personne ne voit, ce n'est pas croyable. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que il faudrait que je parle de la jeunesse aussi là-dedans parce que nous tous, nous sommes fautifs. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que pendant que actuellement, on parle de charité de la vie, il y a des gens, surtout les jeunes, qui sont encore sur les histoires de nos trois grands-pères-là, qui sont encore en train de se chamailler et eux, ils sont en train de motiver sur les réseaux sociaux à jeunesse quoi, a essayé de de créer encore un truc au niveau de ces trois personnalités politiques de notre pays. Moi, je ne peux pas comprendre au fait. On dit actuellement, le pays a fait. On dit actuellement, les gens ont des problèmes passés par là, qui essayent de régler. Les gens n'ont plus rien à manger dans leur maison. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a un vieux qui va venir parler d'un autre. Un autre vieux aussi qui va venir s'associer. On tourne toujours sur le cercle de ces trois personnalités. Mais il y a toujours la jeunesse sur ce qui s'implique. Tout simplement, ce que nous, on cherche, c'est de pouvoir avoir de quoi manger. Ça fait un... Avoir de quoi vivre. Avoir de quoi nourrir nos parents. Avoir de quoi investir. Avoir de quoi entreprendre. C'est tout. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement qui sera... Qui est en place, qui sera en place et qui va pouvoir émettre au pays de pouvoir évoluer. Mais si, tout le temps, il faut que quelque chose puisse tourner toujours autour de trois personnes et aussi la jeunesse qui souvent, comme les personnes immatures, ne cherchent pas. Quand je parle de la jeunesse, je suis dedans. Nous tous sommes dedans. Elle est souvent un peu immature qui ne change même pas de direction qui sont toujours en train de courir derrière ces trois personnalités parce qu'ils pensent qu'un jour, ils vont les aider. Qui va t'aider? Personne ne va t'aider, mon frère. Jeunes comme moi, ils ne vont pas t'aider. Une fois qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés au sommet. Tu penses que toi, qui as pris tes clics, tes claques, pour aller en train de courir pour la personne, pour qui tu penses qu'il va faire quelque chose pour toi, cette personne qui va penser un jour à toi parce que tu as voté pour lui ou quoi que ce soit, il va venir changer ta situation économique. Non, on s'est mis le doigt dans l'œil au fait. Le fait est que il ne faut même pas chercher même à tous nos autres. Le jour on dit, il faut voter. Le moment voulu où il va falloir parler de vote, il va falloir parler d'élection, c'est à ce moment qu'il faudra maintenant essayer de prendre son camp, son parti politique pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour voter, c'est tout. Mais, quand il n'est pas le temps de ça, il faut éviter ce genre de cas où tout le temps on va toujours tourner autour de la toile de ces trois personnalités. Ce n'est pas incroyable. On ne peut pas rester pendant des siècles après d'avoir passé un moment turbulent où il y a eu plus de 3000 morts. On va revenir encore sur ces mêmes choses-là. Et les mêmes jeunes encore qui souffrent actuellement vont chercher encore à assimiler. Ce n'est pas incroyable. Actuellement, il est temps de parler de chéreté de la vie. C'est à ce moment-là que nous, jeunes, nous devons essayer de pouvoir réveiller un peu tout le monde pour se mettre contre cette histoire de chéreté de la vie. On te parle même que Abidjan même s'est devenu plus que Paris même. Tellement les trucs sont devenus chers là-bas. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable. Je ne vais pas du tout durer sur cette vidéo parce que ça fait vraiment un moment que je n'ai pas fait les vidéos. Mais c'était un peu de donner un peu mon impression par rapport à cette situation qui se passe actuellement au pays avec la chéreté de la vie qui n'est pas possible, qui nous touche, nous, qui touche nos parents, qui touche un peu tout le monde. Il va falloir que le gouvernement met un peu de l'eau dans son vin pour nous permettre tous de pouvoir profiter de cette émergence dans laquelle on dit être. Parce que si c'est une classe simplement qui bénéficie de ça et les autres classes n'arrivent pas à bénéficier, je crois qu'il n'y aura pas au fait d'entente. On sera toujours en train de se plaindre par-ci, par-là, tout le temps. Mais il va falloir qu'on agisse parce que ce n'est pas tout le temps. Lorsque le gouvernement va dire qu'il va faire telle chose, telle chose, ils vont aller checker si les gars, ils respectent les prix passés. Ils ne vont jamais le faire. Ils seront toujours dans leur bureau. Ils seront toujours dans leur bureau parce qu'ils ont toujours de quoi grignoter. C'est à nous, surtout jeunes, de pouvoir protester comme ce genre de choses. Il ne faut pas rester là sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas rester là et dire bon, ça ne fait rien, ils vont changer après. Ils vont changer après. C'est pourquoi, rien. C'est à ce moment-là, au lieu de tourner autour de nos trois personnages, de nos trois grands-pères. Dans ce moment-là de partir, lutter comme ce genre de choses. Ce sont ces genres de sujets-là qui devraient être notre quotidien et de chercher à pouvoir améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas en étant en train de toujours parler de la même chose pendant des années, ce n'est pas pendant des décennies et ça ne change rien et on est toujours là-dedans. Je vais m'arrêter sur ces notes. J'espère que la vidéo que je viens de faire pourra éveiller la conscience de certaines personnes et je vous dis à d'aimer. Non, non. c'est ça.